Donc la police est en train de m'arrêter les réfugiés et ils ont fait évacuer tout le monde mais moi j'ai un bon zoom avec ma caméra donc même de loin j'arrive à voir j'espère vraiment que ça va se faire calmement sans violence parce qu'un peu plus loin sur le chemin j'ai retrouvé le débris d'une grenade de police donc là ils sont en train de monter dans le car comme vous pouvez le voir donc on est en France à Menton à la frontière côté français donc et en fait là ils repartent en direction l'Italie ils avaient réussi un temps quelques centaines de mètres à passer la frontière à espérer la liberté et une vie meilleure et là c'est le retour à la galère il y a des gendarmes il y a des CRS et leur nombre est important voilà où passent nos impôts dans l'expulsion l'exclusion d'humain qui fuit la guerre, la misère la dictature qui espère tout simplement avoir une vie normale et qui arrive ici les poches vides et donc du coup voilà comme vous pouvez le voir le copain réfugié là a fait des bisous en signe d'amour et face à l'amour il y a la guerre c'est une guerre du capitalisme parce que si on arrive ici les poches pleines et là on a tout de suite les papiers on passe tout de suite mais là leur tort c'est de ne pas être riche et ces pauvres gens franchement de voir ça ça me rend triste mais je me dis qu'il faut montrer ces images pour montrer vraiment ce qui se passe et expliquer et mobiliser de plus en plus de gens c'est de ne pas de plus tout C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, ils montent toujours d'écart. Franchement, j'aimerais pas être à la place du chauffeur, là. Mec, tu fais vraiment un sale boulot. Désolé de te le dire. Comme tous les flics qui sont là. En voyant tout ça, j'ai vraiment peur qu'on revienne de plus en plus à de sombres périodes de notre histoire. Au passage, il y a des bateaux. Là, au bord de mer. Ils sont encerclés complètement. Regardez comme ils sont calmes. Les seuls gens armés, c'est la police. Avec la bombe lacrymo dans la main, là, comme vous pouvez le voir. Ils sont encerclés des jeunes. C'est parti. C'est parti. C'est parti.